Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nico.com TV. Aujourd'hui, on démarre une série de vidéos sur l'équipement nécessaire pour pratiquer notre hobby. En tant que débutant, on a tous à un moment donné été amenés à chercher à savoir quel matériel il nous fallait pour faire correctement les choses. C'est ce qu'on va voir juste après l'intrigue. Bonjour, Cyril, enchanté. Merci d'être là. Je t'ai fait venir parce que tu es un spécialiste de la préparation de figurines ou de maquettes et que tu vas partager avec nous ton savoir et ton expérience. Oui. On va l'accumuler avec la mienne. Normalement, on devrait obtenir quelque chose de correct. Donc, vous venez tout simplement de franchir le pas et d'acheter vos premières figurines. Et là, vous devez passer de la grappe à une figurine montée. Mais, quel matériel vous faut et comment faire ? C'est ce qu'on va essayer de vous montrer dans cette vidéo. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par une marque ou une autre et que ni Cyril ni moi ne prétendons expliquer les centaines de façons de procéder qu'il peut y avoir pour préparer une figurine. On va ici vous expliquer des méthodes, mais sans faire le tour de toutes les méthodes ou tous les outils qui peuvent exister. On va juste vous montrer comment Cyril ou moi ont fait et vers quels outils on a décidé de se tourner au fil du temps. Donc, Cyril, la première chose qu'on va avoir à faire pour préparer une figurine, c'est de séparer la figurine de la grappe. Pour ça, on va utiliser un outil qui est la pince à dégrapper. Alors, la pince à dégrapper, on vous a pris ici plusieurs modèles de pinces. Donc, on va dire, allez, on va commencer par ce qui fâche, ce qu'il faut éviter. Le rudimentaire. Le rudimentaire, c'est-à-dire la pince que vous allez trouver dans à peu près toutes les boîtes à outils de bricoleurs qui sert à couper les fils électriques notamment, etc. Pourquoi on ne va pas l'utiliser ? Simplement, si on compare, on va dire, si on met les deux côte à côte. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne va pas utiliser celle-ci ? Tout simplement à cause de la pince en elle-même. C'est-à-dire qu'ici, vous en avez une qui est plate d'un côté, alors que là, elle est en biseau. Et donc, du coup, si vous coupez, on va peut-être montrer la différence. On va commencer par... On va commencer par celle qu'il ne faut pas. Donc là, du coup, si on coupe ça, du coup, si vous regardez bien, on voit bien que ça a mâché le plastique des deux côtés en biseau, ce qui n'est absolument pas ce qu'on veut obtenir. Donc, du coup, on va essayer avec la pince de Game Store Shop. Et donc, on va essayer de le faire à un autre endroit. Voilà. Tac. Et donc là... Donc là, on voit que ça a mâché le plastique, même s'il y a un côté qui est plus plat. Et enfin, troisième pince, qui va être celle que l'on vous préconise, qui est le modèle de chez Redgrass, qui, elle, on va dire, pareil, elle est plate d'un côté, donc ça, c'est parfait. Elle est en biseau de l'autre côté, parce que de toute façon, elle va pouvoir couper. Mais par contre, vous allez voir que c'est vraiment une pince qui coupe et non pas qui mâche. Vas-y. Et donc là, on voit que, d'une part, la pince coupe. Et si tu refais une autre coupe, un peu plus loin, donc, on voit que, si on enlève le morceau, donc là, on voit bien que la coupe est nette, franche, que ça n'a pas mâchouillé. Et que ça n'a pas déformé le plastique. Et que ça n'a pas déformé le plastique. Donc, par contre, quelques petits conseils sur la coupe. Faites attention au sens de coupe, c'est-à-dire, dirigez toujours le côté plat vers la partie que vous voulez garder. Vers la pièce. Voilà, vers la pièce. De façon à avoir une surface plate quand vous coupez votre pièce. Faites aussi attention à ne pas manger les détails. Donc, à bien placer votre pince, ou en tout cas à l'extrémité de la pince, surtout à des endroits où il y a peu de place pour manœuvrer avec la pince. Donc, faites attention quand vous la placez à ne pas risquer d'aller enlever un des détails de la figurine. Sinon, en dehors de ça, pour nous, aujourd'hui, c'est la pince de chez Redgrass en termes de rapport qualité-prix qui est la meilleure sur le marché. Elle coupe vraiment. Oui. On n'a pas de résidu ou très peu de résidu selon les pièces. Oui. Donc, c'est parfait. Elle ne mâche pas, elle ne déforme pas le plastique. Donc, vous êtes sûr d'avoir une coupe très propre. Donc, on va passer à la mise en pratique. Tu vas dégrapper, on va dire, les différentes pièces. Donc, je te laisse t'équiper de ton casque. Oui. Tu as besoin d'avoir une vue plus précise. Plus précise, oui. Et donc, on va montrer exactement, fais attention au cadre, voilà. On va montrer un peu plus précisément comment tu t'y prends pour dégrapper. Donc, voilà. Tu dégrappes la tête, par exemple. Donc, un peu plus loin, on va dire, que le point de coupe finale. Voilà. De façon à dégager ta pièce. Et tu reviendras après quand elle sera plus accessible pour finaliser les résidus. Voilà. Donc, faites attention quand vous préparez vos figurines, quand vous les dégrappez, justement, à bien placer votre pince dans le bon sens. On verra après encore plus. Mais, et surtout, à vous arranger pour ne pas manger des détails ou des parties de la figurine qui vont être massacrées parce que vous aurez juste coupé trop proche de la figurine. Donc, au final, tu détaches comme ça petit à petit toutes tes pièces. Oui. Et tu reviendras ensuite finaliser la coupe quand elle sera plus... Quand ça sera plus accessible. Donc, je dirais que là, en fait, la pince, on va dire, redgrasse, ne montre pas sa pleine utilité puisque là, à la limite, même si on mâchouillait ou qu'on mordait, ce n'est pas très grave puisque ça reste sur une partie qu'on va enlever plus tard de la figurine. Mais, en tout cas, la coupe est plus facile puisque, comme la pince est réellement coupante, eh bien, ça vous évite de forcer comme une brute sur la pince, tout simplement. Maintenant, tu vas nous montrer comment tu sépares simplement les... Alors. les ergots... Tu vas nous montrer comment tu utilises le côté plat justement pour venir séparer tous les petits ergots que tu as laissés. Oh, ouais. Et obtenir, là, on peut bien le voir sur le pied, une surface de coupe parfaitement lisse. Là, ce n'est pas gênant parce que c'est une partie qu'on ne verra pas sur la figurine, mais on va voir qu'à d'autres endroits, notamment, ben non, si, sur le côté de la jambe, donc là, on voit, toc, on enlève et du coup, si vous regardez, la surface est vraiment bien coupée. on ne retrouve pas ce qu'on peut retrouver avec d'autres pinces, avec du plastique qui devient blanc. Blanc et qui déchire un peu le plastique. Voilà, c'est ça. Donc là, on a une bonne surface de coupe qu'on va retravailler plus tard, mais de toute façon, elle est déjà propre. Donc comme ça, vous allez reprendre l'intégralité de votre pièce et venir enlever tous les petits surplus que vous aviez laissés par rapport à la grappe. Donc on va te laisser aller jusqu'au bout de cette pièce-là et on verra ensuite quels outils on va utiliser derrière. Bien, une fois que tu as fini de complètement enlever tous les petits ergots et que la figurine, on va dire, est dégagée de tout ce qu'il a relié à la grappe, on va passer à l'étape suivante qui est les barbages. Parce que tout simplement dans le processus de fabrication de la figurine, elle entre dans un moule et il arrive que parfois à la jonction des parties qui s'écartent pour pouvoir récupérer la figurine parce que sinon elle resterait coincée dans le moule, à la partie où les jonctions se font, on va retrouver ce qu'on appelle une ligne de moulage. Alors, ce n'est pas obligatoire, ça dépend des figurines, il y en a qui n'en présentent pas ou très peu et puis d'autres sur lesquelles il va y en avoir un peu plus. Donc, si on peut montrer sur la figurine, en fait, il y a des endroits où ça va faire des lignes qui parcourent la figurine d'un bout à l'autre sur la moitié de la figurine selon les pièces comment elles ont été pressées sur la gamme. Et donc, pour enlever les lignes de moulure, on va utiliser à nouveau un outil et il en existe de différentes sortes. Alors, on a tous commencé comme ça avec ça. Le vulgar cutter. Voilà. Et on va le dire tout de suite, non, ça n'est pas bien. D'une part, vous risquez de couper, on va dire, des parties de la figurine en ébarbant votre figurine. Et en plus, sa taille n'est absolument pas adaptée à certains endroits. Vous n'aurez accès à rien et vous allez plus abîmer la figurine qu'autre chose. Donc ça, on le met de côté. On a tous commencé comme ça mais on va éviter l'erreur. On ne le fait pas. Deuxième outil possible et là, c'est une invention de Games Workshop et honnêtement, moi, j'adore. je trouve que c'est très pratique. Si en plus, vous avez des enfants, vous pouvez leur confier, il n'y a aucun risque qu'ils se blessent et ça marche plutôt bien sur les lignes de moulure. Donc vous allez pouvoir appliquer en fait le bord pour venir gratter la ligne de moulure. Vous allez pouvoir en plus utiliser la partie arrondie justement sur les surfaces rondes et donc garder tout en enlevant votre ligne de moulure une surface arrondie plutôt que d'avoir une espèce de creux plat en plein milieu de l'arrondi sur votre figurine. Donc ça marche bien. Le seul défaut qu'il a peut-être c'est que à cause de sa forme il y a certains endroits où vous n'allez pas pouvoir accéder à la ligne de moulure parce que ce n'est pas aussi précis on va dire qu'une lame ou qu'un objet beaucoup plus pointu mais par contre ça fait le taf. Du coup on en vient au troisième objet qui va vous permettre de débarber vos figurines et là il s'agit du scalpel de modélisme. Donc il en existe de plein de marques etc. Je vous mets en lien un que moi je trouve bien parce qu'il est notamment ils sont en métaux et donc solides que le système de fixation de la lame est robuste parce qu'il y en a souvent où la lame va se barrer etc. Donc faites attention à ça et il est fourni en plus avec une poignée grippe que vous pouvez mettre par dessus ce qui peut être intéressant notamment si vous allez faire des grosses découpes sur des décors ou sur des matériaux pour du modélisme. Et enfin fourni avec un capuchon de protection de façon à éviter de se couper. Donc attention c'est l'équivalent d'un scalpel donc pour les enfants c'est pas ce qu'il y a de plus sécure mais voilà c'est ce qu'il y a de plus optimisé pour enlever toutes les lignes de moulure partout notamment parce que la pointe est très fine et donc vous allez pouvoir accéder à des parties de la figurine qui ne seraient pas accessibles notamment avec les barbeurs et encore moins avec un cutter. Donc je te laisse montrer comment on s'en sert donc le principe est assez simple on va doucement mais vraiment doucement gratter la petite ligne de moulure de façon à l'effacer tout simplement de la figurine. sans forcer sans forcer le scalpel de modéliste va aussi nous permettre éventuellement de couper des parties s'il y a besoin par exemple par exemple on va voir que les petits ergots sur les easy to clip c'est bien de les tailler en biseau en fait de façon à donc là je te laisse peut-être expliquer ça oui alors quand vous montez une figurine easy to build vous avez des tiges pour les emboîtements peut-être montrer comment on voit qu'il y a un trou dans la partie qui va aller en face c'est plus facile pour coller pour la mettre en place c'est plus facile que s'il n'y avait pas ce petit ergot là voilà mais du coup c'est aussi par exemple quand vous allez fixer le corps vous mettez la tête avant et quand vous fixez le corps vous avez des fois des grosses ouvertures parce que les tiges ne sont pas bien emboîtées ou ils sont trop longs ouais la solution c'est que vous prenez votre pince à dégraper et vous allez couper en diagonale la tige voilà voilà faire un biseau en biseau plutôt que d'avoir un objet complet et quand vous allez mettre votre colle et clipser votre figurine ce sera plus facile de l'insérer et vous n'aurez pas une ouverture une grosse ouverture pour les jointures voilà et au moins vous êtes sûr que ça n'ira pas non plus jusqu'au fond oui voire même d'être légèrement trop long voilà ok super donc ça vous pouvez le faire soit avec la pince coupante soit avec le scalpel de modélisme si c'est moins accessible etc bien sûr ou si vous voulez je ne sais pas moi il a une antenne vous voulez lui couper l'antenne et être sûr que la coupe soit propre soit la pince coupante soit le scalpel de modélisme donc là on vient d'enlever les lignes de moulure de la figurine on a dégrossi on va dire la figurine elle pourrait être prête à peindre mais si on veut aller plus loin quelle va être l'étape suivante de poncer ou de limer pourquoi poncer ou limer pour affiner et fignoler d'accord donc ça permet d'obtenir des surfaces qui sont peut-être plus lisses par rapport à quand on a passé l'exacto voilà il peut y avoir des petits crénelages des choses comme ça etc donc là on va venir retravailler en fait la zone de façon à la polir au final c'est un peu ça donc soit avec une lime donc pour ça en fait vous utilisez des limes alors il y en existe de toutes les tailles toutes les formes etc celles de Games Workshop pour le plastique sont bien elles sont un peu chères mais elles sont bien là on ne parle vraiment que du plastique c'est à dire que si vous avez de la résine ou du métal à fortiori du métal à limer n'utilisez pas vos limes plastiques sur du métal vous allez les niquer et elles ne marcheront plus jamais donc voilà donc après on a des formes triangulaires arrondies plates etc selon les surfaces qu'on veut utiliser donc je te laisse nous montrer peut-être une utilisation pour voir exactement comment on s'en sert par exemple la triangulaire triangulaire qui est bien pour venir marquer des arrêtes ou des creux par exemple sur l'épaule sur l'épaulette de façon à être sûr que la ligne de moulure si vous avez un restant de ligne de moulure vraiment dans l'angle vous prenez votre lime et vraiment dans l'angle délicatement moi je trouve que les lignes sont l'outil complémentaire parfait de les barbeurs en fait parce que justement elles vont permettre d'aller là où les barbeurs ne peuvent pas aller oui aussi donc voilà donc tu penses pareil toujours très doucement oui de façon à venir lisser on va dire lisser et pour éviter de trop marquer de toute façon si vous l'y met trop fort vous allez entamer la figurine donc si c'est pour lui faire des éraflures pourquoi pas ou des entailles comme si c'était pris un coup de hache voilà donc vous voyez que doucement il vient polir la surface de son épaulette de façon à d'une part garder l'arrondi et d'autre part masquer le trait qu'il avait pu faire en passant soit les barbeurs soit son exacto donc on va retrouver une surface parfaitement liste donc on a vu que pour poncer on pouvait utiliser les limes mais il existe d'autres outils notamment le papier à poncer donc le papier de verre classique donc là donc là tu vois tu les as découpés en petits morceaux parce que c'est plus pratique mais au départ on va dire que c'est des feuilles des grandes feuilles ce sont des grandes feuilles donc ce papier de verre tu l'achètes dans une grande surface de bricolage oui par contre il y a des choses auxquelles il faut faire attention c'est à dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quel papier de verre ceci c'est du papier à poncer de carrosserie d'accord l'avantage c'est qu'on peut le mouiller l'humidifier d'accord donc tu peux mouiller ta figurine et poncer pendant qu'elle est mouillée même le papier comme ça le grain ne s'en va pas sur le papier d'accord et si on ne prend pas du spécial carrosserie est-ce qu'on peut prendre autre chose vous avez dans des boutiques spécialisées de maquettes où il y a du papier abrasif fait pour avec différents grains je précise avec différents grains d'accord donc toujours faire attention au grain oui alors le grain en gros c'est quoi c'est le nombre de petits graviers on va dire qu'il y a au centimètre carré je crois sur la plaque donc plus il va y en avoir donc plus en gros ça va être fin en gros si c'est exagéré plus c'est petit plus c'est fin donc ça fera moins de traces sur la figurine donc si c'est pour dégrossir on va prendre peu de grains parce que du coup ça va enlever vraiment une grosse surface oui et si on veut vraiment peaufiner et vraiment lisser que ça soit super propre là on va descendre le plus possible en gras voilà est-ce que toi tu as un chiffre en tête pour un grammage oui moi j'utilise du 500 du 500 pour vraiment dégrossir et après je finis au 1000 au 1000 d'accord et à l'eau et à l'eau ok et pourquoi à l'eau pour éviter que ça fasse des traces des traces ou une petite poussière oui ça enlève la petite poussière voilà d'accord il existe aussi des produits un petit peu plus spécifiques donc là par exemple on va pouvoir montrer celui-ci que moi j'aime beaucoup qui est en fait fourni par enfin vendu par Hacker Interactive donc c'est des petites bandelettes donc pareil de papier de verre on va appeler ça comme ça donc là c'est un grammage de 600 et la forme est sympa parce que du coup tu peux poncer enfin tu vois un peu faire comme le sireur de chaussure qui vient polir la chaussure de son client et là en fait tu vas pouvoir directement passer dessus en appuyant avec ton doigt et venir poncer la surface ça laisse très peu de résultats parce que je ne sais pas si tu sens la texture mais on sent qu'il y a quasiment rien on va dire comme grain on va dire c'est vrai que le grain est différent le grain est différent donc vous allez pouvoir faire l'équivalent du travail d'un 500 et d'un 1000 puisque vous êtes sur du 600 c'est on va dire une taille intermédiaire et le fait que ça soit en bandelette vous allez pouvoir vous en servir aussi sur des surfaces un peu plus longues donc par exemple sur des rebords de véhicules de tanks ce genre de choses ensuite petite astuce quand même que ça soit ce papier là ou un autre c'est que des fois en fait votre doigt n'a pas accès à la zone et donc vous avez du mal à passer le papier de verre donc pour ça une petite astuce c'est que vous allez venir prendre vas-y par exemple un morceau de grappe vous allez vous faire un petit un petit bâtonnet tout simplement voilà et simplement en prenant un petit peu de super glue vous allez venir recoller un bout de papier de verre dessus et vous fabriquer en fait l'équivalent d'une lime voilà l'équivalent d'une lime et donc du coup vous allez pouvoir comme ça accéder à des zones voire même en taillant en biseau le plastique et en recollant dessus le papier pareil en biseau vous allez vous faire une lime maison alors jetable parce qu'une fois que le papier est usé il ne sert plus mais au moins voilà ok donc on a dégrappé ébarbé poncé notre figurine mais ouais maintenant que tout ça est fait quelle est l'étape suivante on va percer et renforcer pourquoi percer ou contre percer tout simplement pour entre deux pièces percer mettons une tige pour renforcer la pièce pour la solidité plus solide pour plus de solidité et aussi éventuellement contre percer en dessous les jambes pour soit quand on va la coller sur un socle donc pour la tiger en fait pour la tiger d'accord et éventuellement pour peindre c'est à dire que oui si on veut peindre des pièces séparées de façon à pouvoir tenir une pièce parce que sinon d'elle même elle ne va pas tenir sur la poignée de peinture ok c'est ça et puis ensuite percer aussi notamment et ça retenez que c'est obligatoire vous n'avez pas le choix percer pour simplement faire un trou et donc là en l'occurrence percer le bolter percer la bouche de vos armes pour plus de réalisme et vous allez adapter la taille du trou en fonction de l'arme ouais si c'est un très très gros canon et qu'il a juste un tout petit trou au milieu vous vous dites que les balles qu'il envoie ne sont peut-être pas aussi efficaces que ça donc pour percer qu'est-ce qu'on va utiliser une perceuse à main une perceuse à main oui on voit mais ça tombe bien j'en ai plusieurs modèles ici donc il en existe de différents modèles on va dire qu'elles sont toutes sur le même principe une partie mobile au bout qui permet de justement de faire tourner dans sa main là-bas le petit mandrin dans lequel on insère une petite mèche une petite forêt donc attention c'est des petites mèches donc elles sont fragiles donc faites-y attention et surtout ne forcez pas sur votre perceuse sinon vous risquez de casser le forêt et en gros de vous percer la main ou le doigt enfin bon etc ok donc ça on va dire donc ça on en trouve à peu près partout oui ça coûte pas très cher la seule chose auquel il faut faire attention c'est la taille des forêts oui il en existe de toutes les tailles moi je sais que pour ma taille de forêt j'utilise quasiment que deux ou trois forêts pas la peine d'en acheter un lot de 45 ça sert à rien j'utilise quasiment toujours les trois mêmes un assez gros notamment si c'est pour faire des renforts parce que là je veux avoir quelque chose de solide un plus fin pour percer les bolters et un très fin si j'ai besoin par exemple j'ai cassé une épée et je veux la renforcer donc là j'ai besoin d'avoir quelque chose de très fin parce que sinon je ne vais pas pouvoir insérer voilà et ensuite quelle taille prendre tout simplement référez-vous aux tailles que vous pouvez avoir en trombone parce que pour tiger une figurine un trombone tout le monde en a donc voilà je prends la taille de mon trombone comme ça je perce mon trou je suis sûr que mon trombone rentre dedans et ensuite ça va être différentes tailles de fil de fer qu'on va acheter spécifiquement en fonction de la taille de notre forêt voilà petite chose petite chose mais faites-y très attention n'utilisez pas votre pince Redgrass à dégrapper pour couper le fil de fer ou couper les trombones vous allez la tuer là utilisez vraiment celle qu'on vous a dit de ne pas utiliser au départ pour couper les fils oui on est d'accord oui on a dégrappé notre figurine on a ébarbé on l'a poncé on l'a renforcé ou tigé d'accord quelle est l'étape suivante coller coller la figurine donc pour ça il existe on va dire deux grandes deux grandes familles de cols on va dire les super glues qui sont des cols rapides de contact et qui cristallisent tout simplement les deux parties entre elles et des cols on va dire de soudure à froid des cols spécifiquement plastiques donc pour la super glue je dirais que vous avez deux choix on va dire une en gel qui est bien parce que justement ça ne va pas couler partout et une liquide mais qui présente aussi des avantages notamment si vous voulez coller du sable on va dire sur votre socle c'est plus simple d'utiliser de la liquide que de la en gel dans tous les cas de toute façon faites attention à ne pas mettre trop de col sur la figurine donc pour ça on a Green Stuff World qui vend des petits embouts en fait jetables qui s'appellent des aiguilles des aiguilles en fait qui viennent se mettre sur vos tubes ou sur vos pots de super glu et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus précis tu peux peut-être le montrer à la caméra voilà donc simplement vous allez mettre ça au bout de votre tube de glu et voilà donc ça vous permettra d'être beaucoup plus précis et d'éviter d'en mettre de trop justement etc donc là en termes de marque de col de super glu prenez ce que vous voulez bon de toute façon ça fonctionne il faut savoir aussi qu'avec la super glu il existe un petit produit là j'en ai pas j'en ai plus mais qui est en fait un un accélérateur qui permet justement de sécher beaucoup plus vite la super glu de façon à éviter de revenir mettre son doigt dessus et de rester collé sur la figurine voilà ça nous est tous arrivé donc on va on va éviter la bêtise donc ensuite on va passer au col plastique donc là moi ce que j'utilise et toi aussi a priori donc c'est une colle de chez Revell donc en forme de petit bidon qui en plus tient bien sur la table elle va pas se renverser etc avec une partie voilà une partie avec une aiguille qui va venir nous permettre de poser très précisément notre colle plastique sur la pièce et ensuite quand on va faire contact entre les deux pièces ça va créer une soudure à froid en fait ça va légèrement faire fondre les deux parties du plastique pour de façon à ce qu'elles fusionnent ensemble l'avantage c'est que ça crée une colle ou un collage beaucoup plus résistant que la super glu puisque c'est un cristal la super glu donc à partir du moment où vous allez forcer un peu ça va casser mais par contre avec cette colle avec cette colle plastique vous allez faire fusionner les deux parties de la figurine donc alors je dis pas que ça peut pas casser parce que le plastique peut casser ou votre point de colle va être optimum mais en tout cas c'est beaucoup beaucoup plus résistant que la colle super glu alors l'inconvénient on va dire de la colle plastique comme ça notamment avec la petite aiguille c'est que si vous la rebouchez pas rapidement des fois ça peut sécher au bout de l'aiguille au bout de l'aiguille et comme c'est une aiguille pour aller le déboucher insérer un truc pour déboucher non donc là la solution elle est très simple vous allez prendre un briquet ou une petite flamme une allumette peu importe et vous allez venir légèrement chauffer alors mettez pas l'aiguille dans la flamme ça sert à rien juste laisser la chaleur en fait faire fondre l'excédent et venez décharger ensuite cette colle chaude parce que de toute façon elle sera moins efficace qu'une clavre à colle donc voilà mais juste à l'aide d'un petit briquet vous venez chauffer votre clame ça va nettoyer le conduit et vous allez pouvoir expulser on va dire le bouchon qu'il y avait dedans est-ce que pour toi il existe une autre colle plastique qui pourrait être intéressante oui il y en a une autre c'est la colle Tamiya Sensément voilà donc c'est celle-ci à prendre en extra thin donc extra fluide ou extra légère cette colle effectivement on va dire que c'est de l'eau on a l'impression que c'est de l'eau et donc elle est fournie dans un petit pot comme ça avec un micro-pinceau qui va vous permettre d'être très précis mais cette colle comme c'est de l'eau limite vous pouvez la laisser courir sur votre figurine elle ne va pas faire une sur-épaisseur on va dire ouais elle colle très bien aussi il n'y a pas de problème et surtout elle va aussi vu que vous pouvez la passer sur toute la surface et qu'elle va légèrement ramollir on va dire l'ensemble de la surface elle va égaliser vos surfaces et elle va manger surtout toutes les petites poussières que vous auriez pu faire en limant en ébarbant etc voilà donc pour moi aujourd'hui c'est la meilleure colle possible je dirais que celle-là est bien pour faire le gros du travail et puis vous voulez être beaucoup plus fin et beaucoup plus surtout à des endroits où ça va être très visible sur la marquage des jointures des jointures par exemple voilà cette colle-là vous appliquez dans la jointure votre pinceau grâce au petit pinceau et ça va couler tranquillement dedans ouais ça peut être aussi justement parler de ces colles-là on peut s'en servir si on a une petite ligne de jointure alors pas une très épaisse parce que voilà mais vraiment une petite ligne si on veut combler en fait une petite ligne oui une petite ligne qui est un peu plus écartée que prévu voilà justement si vous n'avez pas complètement enfoncé votre ergot vous avez oublié de couper le truc mais vous avez posé votre colle et donc c'est trop tard il vous reste une toute petite fine fente entre les deux vous utilisez cette colle voilà vous allez utiliser ça en gros vous comblez le trou vous comblez le trou vous attendez bien que ça sèche donc là vraiment bien que ça sèche je dirais une journée une bonne journée selon la taille au minimum une demi-journée oui mais voilà et ensuite vous revenez avec vos outils scalpel voilà etc et vous venez regratter voilà comme si c'était une ligne de moulure mais par contre ça va complètement combler le trou du coup l'étape suivante ça va être si vous avez un gros trou donc là ça arrive sur certaines pièces où on se retrouve avec des écarts vraiment importants ou simplement une pièce dans laquelle il y a eu un défaut de moulage ou des choses comme ça et où la pièce ne s'ajuste pas forcément exactement je pense notamment des fois au char où souvent comme c'est des grandes pièces au niveau de la colle ou des vieilles figurines métal ou des vieilles figurines métal aussi ou de la résine du forge-wall par exemple qui aurait un peu travaillé enfin qui a un petit peu déformé donc du coup des fois on va être obligé de combler des gros trous et donc pour ça on va utiliser en gros des pâtes enfin des enduits ou des oui des pâtes ou des enduits pour venir combler tout ça il en existe on va dire de deux trois grandes familles on va dire la première on va dire c'est des pâtes enfin en tout cas liquides des choses qui sont liquides qu'on va pouvoir appliquer au pinceau ou éventuellement avec une petite spatule mais qui sont prévues pour être liquides et donc venir se mettre soi-même on va dire dans les creux donc ça est-ce que toi tu aurais quelque chose à nous conseiller ou une marque à nous conseiller pour ces reboucheurs liquides Game Store Shop par exemple nous propose de la green stuff liquide d'accord il y a aussi Mister Surfaceur Mister Surfaceur ok donc attention en deux ce produit existe en deux enfin trois même trois oui c'est selon le trois finesses voilà vous avez du 500 du 1200 et du 1500 voilà c'est le grammage c'est ça donc plus on va vouloir combler quelque chose de fin oui plus on va utiliser quelque chose ou pour finir on va utiliser celui qui est le plus fin de façon à être le plus lisse possible à la fin donc ça vous l'appliquez simplement avec un pinceau oui au pire du pire vous pouvez revenir le poncer oui ça se ponce au final la deuxième des méthodes va être avec quelque chose de dur donc là on va utiliser des pattes de modélisme donc là vous avez des tonnes des tonnes de choix ah bah j'ai oublié de montrer voilà genre monsieur le surfaceur voilà ensuite vous allez avoir les pattes de modélisme donc là le classique Green Stuff donc là bah pareil ne le prenez pas chez Game Store Shop pour le même prix vous allez en avoir cinq fois la quantité chez Green Stuff World donc c'est très bien vous avez des pattes du genre mini pute et puis des pattes différentes on va dire mais qui sont sur le même principe c'est à dire qu'en gros c'est deux composants donc pour le Green Stuff il y en a un bleu un vert pour la mini pute bon voilà et donc là par exemple sur celui-là le Procreate que moi j'aime beaucoup bah pareil une grise et une noire en gros vous allez mélanger à 50-50 ou plus ou moins enfin selon ce que vous voulez obtenir de façon à obtenir une espèce de pâte que vous allez pouvoir travailler parce qu'elle va être malléable pendant un certain temps donc là selon les produits le temps n'est pas le même mais on va dire que entre 5 et une demi-heure selon les pattes vous allez pouvoir travailler votre pâte pour la lisser pour la sculpter etc par contre pour utiliser ça il faut des outils il faut des outils de sculpture donc là vous allez utiliser des outils on va dire des outils durs donc des outils oui je sais on se croirait chez votre dentiste d'ailleurs petite précision vous pouvez donc acheter ces outils là sur internet vous allez en trouver à tous les prix etc avec un manche en bois sans manche en bois tout en fer etc moi je vous conseille quand même des full inox parce que la pâte enfin les pâtes peuvent être collantes et que si vous avez besoin de nettoyer c'est quand même plus pratique et petite astuce votre dentiste préféré bien sûr jette régulièrement ces outils parce que pour des raisons d'hygiène enfin etc donc simplement demandez lui de vous garder ceux qui vont acheter et vous les aurez gratuitement et ensuite on va utiliser des outils on va dire souples donc là en fait c'est essentiellement des pinceaux gomme donc en gros c'est à la forme d'un pinceau sauf qu'au bout il y a une espèce de gomme avec différentes formes arrondie en pointe plate etc qui vont vous permettre de lisser en fait votre pâte parce qu'avec ces outils là vous aurez du mal à obtenir un fini très lisse et donc du coup en mouillant toujours n'oubliez pas que toutes ces pâtes là on va dire se lissent ou se travaillent avec un petit peu d'eau sinon ça va vous coller au doigt direct et aux outils aussi donc avec un petit peu d'eau vous prenez de l'eau sur votre pinceau gomme ou sur votre outil et vous allez venir étaler tirer enfin lisser votre pâte et afin que vous compreniez bien pourquoi on fait tout ça je vous ai mis une figurine un exemple où on voit bien en rouge les lignes de moulage et le trace que cela laisse qui vont nous gêner pour la peinture de même les marques de coupe sur la grappe qui ne sont pas propres et enfin les écarts de montage qui font que on va avoir des trous dans la figurine et donc on fait beaucoup des outils tout ça la table elle est quand même bien remplie ça doit coûter très cher tout ça selon les moyens des gens oui ça peut coûter très cher il y en a qu'on a oublié quand même mais ça c'est des outils que vous avez déjà donc vous n'aurez pas besoin de les acheter le premier du premier va vous aider quand vous allez percer donc là c'est un compas un compas tout ce qu'il y a vous devez en avoir un stock à la maison ou si vous avez des enfants qui vont à l'école c'est sûr qu'ils en ont un aussi donc pourquoi utiliser un compas pourquoi utiliser un compas c'est à dire que je vais m'amuser pour le contreperçage à centrer ma mine du compas où il y a la sortie du bolter donc en gros tu vas te servir de la pointe du compas pour venir marquer l'endroit en fait marquer l'endroit où je vais percer d'accord ça évite ça évite quoi ? ça évite de riper de se percer le doigt puis d'appuyer de trop appuyer de trop appuyer et aussi d'être sûr que quand je vais percer je vais être au centre voilà ça permet de mieux centrer voilà donc en gros tu prépares le trou je prépare le trou tu prépares le trou pour que ça soit plus simple pour que ton forêt n'aille pas n'importe où tout voilà je centre et c'est simple et j'appuie tu appuies légèrement et voilà et comme ça tu es sûr que tu seras au centre de la sortie du volter ok deuxième outil qu'on va utiliser et qui ne vous coûte rien c'est la brosse à dents la brosse à dents pourquoi utiliser une brosse à dents ? c'est à dire que quand on est barbe il va sûrement avoir un surplus de plastique qui va rester des petites peluches des petits copeaux on va dire ça va permettre de nettoyer voilà sans abîmer la figurine sans abîmer la figurine puisque les poils synthétiques on va dire la surface de la figurine puis pour éviter qu'il n'en reste que lorsqu'on va coller et bien il n'y aura pas de résidu de résidu tube pour gêner voilà tout simplement donc ça deux outils gratuits puisque vous les avez déjà chez vous alors même si c'est une vieille brosse à dents que vous ne l'utilisez plus pour votre bouche ça fonctionne très bien on est d'accord pas besoin d'en acheter une neuve voilà nous venons de faire le tour des outils principaux qui vont vous permettre de passer de la grappe à la figurine montée qui va donc être prête à passer à l'étape suivante c'est à dire la sous-couche et la peinture mais ça on le verra dans un prochain épisode histoire de fâcher parlons deux minutes de prix parce que oui tous ces objets ne sont pas gratuits ils ont un coût et vous allez trouver à peu près tout et n'importe quoi comme prix pour ces différents objets il existe des kits qui vont vous permettre d'obtenir plusieurs outils simultanément vous pouvez aussi tout à fait acheter séparément chacun des outils de façon à obtenir vraiment celui que vous voulez ou celui que vous trouvez le plus adapté à votre façon de travailler si je devais donner trois exemples pour fâcher tout le monde et parler vraiment de prix je dirais que et faire une fausse comparaison vous allez avoir des kits comme par exemple le hobby tout le kit de chez Prince Auguste qui vaut 25 euros je crois et dans lequel vous allez retrouver si on prend sur la table une pince une perceuse un scalpel une ou deux lignes je crois une colle je ne sais plus laquelle si c'est mais une colle vous allez retrouver un ou deux outils de sculpture vous allez retrouver un petit bout de green stuff et bon c'est déjà pas mal on va dire que ça peut vous faire un kit de démarrage vraiment rapidement c'est pas très cher mais alors vu que c'est pas très cher forcément les outils vont pas vous durer très longtemps et en plus par exemple la pince n'est pas forcément aussi coupante que celle de chez Redgrass ou pareil les lignes vont peut-être s'encrasser beaucoup plus vite enfin etc donc là vraiment à vous de voir en fonction de votre budget mais en tout cas en premier prix pour accéder directement au hobby et avoir directement on va dire le plus d'outils possible c'est vraiment pas cher et ça marche vous pouvez aller acheter tout ça chez Game Store Shop y compris la green stuff etc par contre si vous le faites c'est un budget d'environ 119 euros à vous de voir si vous passez au kit personnalisé qu'on vous a proposé ici donc c'est à dire la pince de chez Redgrass une perceuse on va dire standard qu'on va trouver sur sur ebay ou sur amazon etc un petit jeu de lime les barbeurs Game Store Shop puisque lui est vraiment bon du papier de verre pris en magasin en magasin de bricolage ou les petites bandes ici la colle la colle plastique et la colle Tamiya voilà les petits outils de modélisme une pâte donc après une des pâtes soit un monsieur surfaceur ou là c'est un produit de chez Tamiya mais qui est assez de monsieur hobby mais qui est assez difficile à trouver mais l'équivalent on va dire monsieur surfaceur des pinceaux gommes etc et là on arrive à un total d'environ 85 90 on va dire selon selon les fournisseurs 90 euros donc ça représente certes un budget mais vous n'êtes pas obligé d'acheter tout d'un coup notamment toute la partie sculpture avec les pâtes avec les outils de sculpture et les pinceaux gommes etc peuvent venir dans un deuxième temps si vous montez que des figurines Game Store Shop soit en easy to clip soit des kits habituels on va dire que les pâtes vont très peu vous servir pour reboucher des trous la colle suffira largement il n'y a que vraiment si vous passez sur des kits type forgeoir de type en métal en résine là les pâtes vont devenir un peu plus utiles mais bon après vous pouvez vous servir aussi des pâtes pour sculpter des choses sur vos figurines là on va partir dans une partie modélisme et sculpture qui demanderait beaucoup plus de précision quant aux outils et aux matières les différences qu'il peut y avoir entre les différentes matières donc à vous de voir combien vous souhaitez dépenser dans quel ordre de priorité en fonction de vos envies et de votre budget je vous invite bien entendu à vous renseigner de ce que votre revendeur local peut vous proposer comme matériel pas besoin de foncer directement tête baissée pour acheter n'importe quoi il pourra aussi vous faire une démonstration du produit à vous voir si ça vous convient ou pas si vous n'avez pas de magasin à côté de chez vous vous avez internet et là vous trouverez tout ce que vous voulez alors attention des fois ça peut en termes de prix passer du simple au double pour le même produit donc comparez un minimum je vous mets en lien en description de la vidéo des liens vers l'ensemble de ce qu'on vous propose il n'y a absolument aucun retour vous l'achetez sur le site que vous voulez etc moi je ne toucherai rien de toute façon je vous invite par contre à me dire dans les commentaires sous la vidéo ou à échanger entre vous quels outils vous utilisez et surtout pourquoi parce que dire ouais ça c'est la meilleure sans dire pourquoi ça n'a pas grand intérêt expliquez donc aux gens pourquoi vous trouvez que telle pince telle scalpel telle colle est meilleure à votre idée et vous avez sans doute raison de le faire et de l'utiliser ici on vous a présenté vraiment ce que nous nous utilisions on a mis du temps à découvrir comme outil et à utiliser mais aujourd'hui pour moi et pour toi aussi Cyril c'est on va dire la boîte à outils complète ou presque complète après on peut toujours chipoter ou aller plus loin sur certaines choses pour préparer ces figurines comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui va bien à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et éventuellement si vous le pouvez à nous soutenir sur Tipeee donc merci beaucoup Cyril d'être venu nous partager ton expérience et les produits que tu utilises merci à toi et donc c'est tout pour aujourd'hui et donc à très bientôt et merci